Chers vidéospectateurs, nous vous disons grand merci pour vos réactions constructives quant à nos émissions concernant les différentes réalisations de l'entreprise du fils du pays, Adi Construct Sarles. C'est des rares entreprises qui respectent les clauses et qui fait la fierté de ses partenaires pourquoi pas son pays, la République démocratique du Congo. La qualité, l'assurance, la rapidité, le respect des normes c'est Adi Construct Sarles. Toujours dans le cadre de ce giga projet de construction de la route, chemin de passion, Papa Simon Kimbangu, de Manzan Gungu Ankamba. Et là vous suivez l'intervention de l'ingénieur chef de mission et des environnementalistes qui ont parlé de l'impact environnemental quant à ce projet, lors de notre mission de service, en date du 24 septembre 2023. Avant de pourvoir passer si vous avez apprécié, aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne ACOfficielle TV et enfin cliquez sur la clochette pour ne pas manquer la prochaine émission. Ne manquez pas aussi à partager cette émission pour une large diffusion. Suivez cette émission jusqu'à la fin et vous ne serez pas dessus. Bon visionnage. Bonjour cher ingénieur. Bonjour monsieur le maître. Je rappelle que vous êtes ingénieur chez Adi Construct Sarles, en même temps chef de mission pour le projet Mkamba, le projet qui consiste à la construction de la route, chemin de la passion, Papa Simon Kimbangu, de Manzan Gungu Ankamba. Comment évoluent les travaux, cher ingénieur ? Merci beaucoup pour cette question. Les travaux évoluent très bien. Nous attendions des lancements officiels de travaux. Mais compte qu'il y a l'urgence de ces projets, nous avons commencé avec les travaux préparatoires, notamment les ouvertures des pistes et à certains endroits les remblées, l'abattage d'arbres, les essouchements, les soutiens. C'est là ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train aussi d'installer la base vie qui apportera les différents bureaux administratifs des ingénieurs et des missionnaires qui seront affectés à ces chantiers. Également les dépôts, tout ce qui est gestion des matériels, des carburants, tout et tout. Donc nous sommes en train de faire un modèle de carin pour que le projet puisse bien se passer. Je rappelle qu'on est en train de passer les missions là où vous êtes en train de passer nuit avant d'arriver juste sur chantier. Vous avez déjà effectué combien de kilomètres en termes d'ouverture de pistes ? En termes d'ouverture de pistes, nous sommes déjà à 8 kilomètres de quelque chose, 8 kilomètres de 100 précisément. Et en termes de remblées, nous atteignons les 3 kilomètres. C'est-à-dire que nous sommes en train de déblayer et remblayer pour élargir la voie. Alors il fallait élargir l'emprise jusqu'à au minimum 11 mètres. Et nous sommes en train d'aller toujours à 13 mètres pour de bonnes gabarines. Alors pour élargir cela, il faut faire des déblés à certains endroits, comme ce sont des zones montagneuses. Donc c'est une succession de colis. Nous faisons des déblés d'un côté et des remblés des autres côtés qui nécessitent de remblés. Et c'est comme ça que nous évoluons. Mais en tout cas, notre but ultime, c'est de relier les tronçons avec l'ouverture de piste. Donc une fois l'ouverture de piste atteint le tambour, c'est alors qu'il y a besoin vraiment de nous. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre premier passage de Mbanzangongo en Kamba ? Merci beaucoup. C'est une route qui, en tout cas, ce n'est pas facile de faire. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que ça traverse plusieurs chaînes de colis. Et dans différentes chaînes de colis, les virages sont fermés et les colis sont vraiment droits. Alors pour récupérer l'espace dans de telles conditions, il faut dégager beaucoup de matériaux. Donc il faut un grand mouvement de terre dans certains endroits. Alors il y a notamment des rivières. La zone traverse beaucoup de courbes d'eau. Donc ça traverse 18 au total, 18 courbes d'eau. Ça comptait des petits ruisseaux. Il nécessitera l'implantation peut-être, ou la construction des danslots, ou des bises. Mais notamment il y a des portes. Alors ça serait très difficile que le véhicule quitte de bout en bout, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas encore de portes. Donc c'est non franchissable. C'est-à-dire que nous devons d'abord commencer par la construction de ces ouvrages d'avres, pour rendre la voie ce qu'il appelle du bout en bout. C'est ça la première mission. Notamment il y a des érosions à traiter. Dans nos transactions, vous allez voir des érosions qui vont très loin. Et c'est la voie où la route va passer. Donc il faut d'abord commencer par traiter ces érosions-là. Ce qui fait un travail de pulse. Et ce n'est pas une ou des érosions, mais c'est plusieurs érosions. Et nous avons enregistré sur les tracés. Honnêtement, c'est le chemin de la passion qui est choisi, qui est désigné. Parce que Passimodin a fait le pied de bout en bout que c'est tracé. Et il faut la rendre praticable par véhicule. Donc nous allons fournir tous les efforts possibles pour que cette route soit construite. Et nous sommes assurés qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons arriver à achever ces travaux. Croyez-vous que vous allez très bien faire ces travaux de la route de la passion? Merci pour la question. Croire, c'est bien beau. Mais je peux dire que nous avons ces capacités. Et moi, je me base sur des choses qui sont vraies. Sur, non pas sur les fétilités, mais sur les réalités déjà visibles. Nous sommes une grande entreprise. Et nous avons assez d'expérience sur plusieurs marchés déjà réalisés. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va nous effrayer pour dire que non, si on arrivera ou pas. Mais nous allons arriver. Nous travaillerons ce projet et nous l'amènerons jusqu'à la fin. En fait, c'était aussi une prophétie. Ce sont les fils du pays qui vont réaliser les travaux. Et les fils du pays ont été désignés. Donc, si nous pensons déjà au débit, à inultime échec, je me dis, c'est que nous ne sommes pas bien posés à le faire. C'est-à-dire que la prophétie n'est pas réelle. Or, que la prophétie a été digne. Et nous, nous avons les atouts, les capacités, le moyen, la logistique possible pour effectuer ces travaux. Et donc, nous sommes assurés. Moi, je vous confirme, la croyance, c'est bien beau. Je crois aussi que ça va se faire. Mais je suis assuré, sous la preuve palpable, que ces travaux vont être réalisés. C'est vrai, l'entreprise Adi Kudetsar est chapeautée par son ADG, Jean-Benoît Adimache. C'est vrai, ce n'est pas une messe à faire, accepter ces travaux de la route de la passion. Un mot pour cet entrepreneur congolais qui est en train de marquer dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Je dirais que M. l'ADG, Benoît Adimache, c'est un homme de vision. Et aussi, c'est un homme béni. Pourquoi je le dis ? Parce que Dieu bénit les activités que l'homme fait quand il les fait avec passion, avec amour, avec agnégation. Et c'est ce qui lui anime. C'est une route qui n'est pas facile, ce travail. Et il sait aussi que ce n'est pas facile. Mais il s'est dit que ce n'est pas impossible pour nous de le faire. Et alors, il a disposé de moyens. Il a concouru, nous avons gagné le projet, il a disposé de moyens et nous avons commencé les travaux. Donc, pour moi, je demanderais à ceux qui continuent avec cette vision. Afin que cette entreprise puisse aller de haut en haut. C'est vrai que nous avons déjà atteint un certain niveau, mais pour nous, ce n'est pas assez. À notre standard, nous devons aller très loin. Ça dit, pourquoi pas quitter ces pays, commencer à construire d'autres pays d'Afrique. Parce que l'Afrique doit se développer. Et le développement de l'Afrique doit partir des Africains. On ne doit pas toujours attendre que les Européens viennent nous donner des leçons. Non, aujourd'hui, c'est le veille général et dans tous les domaines. Et lui, déjà, a montré cet effet parce qu'il a installé une entreprise de renom. Non seulement ici, au Congo, mais nous sommes en train d'envisager d'aller plus loin. Pourquoi pas à la ville ? Pourquoi pas en gros là ? Pourquoi pas que nous soyons concités et aller travailler ailleurs ? Pourquoi pas travailler en synergie avec les grandes autres entreprises d'Afrique pour faire un blog ? Et ça, ce sont des visions. Moi, j'ai été comme un de flair. Je félicite toujours notre papa Dimash pour le courage, l'amour et surtout la gestion. Quand tu fais passion, c'est-à-dire, comment tu l'appelles, le management dont tu l'exposes. Parce que pour gérer beaucoup de gens, beaucoup de gens comme ce n'est pas facile. On voit des entreprises naître et mourir le lendemain. Et nous tenons bon depuis que ça existe jusqu'aujourd'hui. Et nous continuons toujours à aller parce qu'il y a une vision, il y a un management, il y a une bonne gestion. Et nous espérons que cela nous amène encore plus loin. Étant chef de mission également topographe de l'entreprise, Quelles solutions avez-vous nos pas prévues sur la zone montagneuse ? Sur la zone montagneuse, nous avons trouvé la solution. D'abord, la solution est simple et toujours là. C'est le travail. Le travail consiste à ouvrir la voie. Pour ouvrir la voie, il faut faire les déblés. Il faut casser, prêter les pollines de bonne façon. C'est-à-dire, il faut élargir la polline, laisser l'érosion à côté, même à du même. Et régler vraiment du côté de la montagne. Afin d'éviter, nous serons comme des accidents et autres que nous rencontrons dans différentes racines. Parce que la route est trop proche de l'érosion. Nous allons éviter qu'il y ait des émoulements. Parce que ce sont des pollines. Si la polline est trop droite, alors quand il plaît, il y aura des émoulements. Ça fait aussi occasionner des accidents. Nous allons les éviter. Alors pour les éviter, il faut avoir un certain angle de différentes pollines et bien les traiter. Donc c'est ainsi qu'ils ont fait les programmes. Sur la zone qui longe les pollines, qui fait presque 5 km, nous allons mettre des engins. Notamment le bugdozer, deux bugdozers et deux Montclin qui vont commencer à la fin d'autres rubis. Et vont se croiser. Donc c'est de cette façon qu'ils auront résolu les problèmes de ces pollines. Ils vont mettre des gens-là sur place. En train de traiter celui d'allemand à pollines. Et en suivant toujours les directives techniques qui seront mis à la disposition. La presse a fait un parcours de Mbanzangoumou jusqu'en Kamba à pied. Elle a dû remarquer qu'il y a beaucoup de sites historiques. Des fois qui sont dans l'emprise de la route. Quelle solution vous trouvez par rapport à ces sites historiques qui apparemment sont considérés comme étant désinterdits. Il n'y en a pas de toucher. Merci beaucoup. C'est vrai, nous avons rencontré beaucoup de sites historiques. Et nous avons effectué trois parcours en compagnie avec une équipe de l'église. Pour nous indiquer les tracés. Où Papa Simon Kimbab a marché afin que la route soit au moins conforme à cette histoire. Nous avons aussi rencontré différents endroits où Papa Simon Kimbab a fait X choses. Où X cofres miracles. Et il est considéré comme des endroits sacrés et protégés par des contours. A certains endroits, il y a des arbres historiques. Alors, ne voulant pas effacer l'histoire, il faut que l'histoire reste. Parce que les gens qui vont fréquenter la route doivent peut-être à un moment ou à l'autre expliquer. Non, voilà, il ne sait pas si nous avons fait ici, 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 ici. Alors, si nous effaçons l'histoire, ça risque même d'enlever cette route de son vrai sens. Qui est jamais de la passion. C'est ainsi, à chaque fois où nous rencontrons un site, des endroits où ce sont des sites historiques, nous avons nous passé à côté pour éviter l'effacer l'histoire. C'est vrai, vous avez gagné le projet Chemin de la Passion de Mbanzangong en Kamba. Ce n'est pas une messe à faire, mais il y a eu l'implication du chef de l'Etat. Un mot pour sa bonne volonté. Merci beaucoup à son excellence, M. le Président de la République. Nous félicitons d'abord le moyen qu'il a disposé. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle, il a promis, il a fait une promesse. Alors, nous connaissons aujourd'hui beaucoup déjà fond de promesses, qui restent promesses, qui restent des rêves, qui ne se réalisent jamais. Mais lui, il a fait la promesse, il a déni à ce que sa promesse soit réalisée. Il a mis le moyen en géant pour que cela soit fait. Donc, nous remercions d'abord le Président pour le choix qu'il a apporté à notre entreprise et aussi pour le soutien qu'il a donné ou le moyen qu'il a mis à la disposition pour que cette route soit faite, construite. Donc, nous les félicitons et nous jetons de fleuve à ses efforts, à son courage et surtout ce qu'il a fait à l'Église. Il a promis, il est en train de le réaliser. C'est vrai, il était prévu de pouvoir construire un seul bâtiment de la base pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer les agents et les matériels. Mais arrivé sur le lieu, vous avez construit trois bâtiments qui duraient presque deux lieux de base. Pourquoi de ces deux lieux de base? Merci pour la question. Il faut séparer le bâtiment administratif, c'est-à-dire là où il y a des bureaux pour les responsables. Et ces endroits-là sont des endroits stratégiques. Pourquoi? Parce que tout haut responsable qui arrive au chantier va d'abord visiter ces bureaux-là, doit rester quelques temps dans ces bureaux. Il y a même des bureaux prévus pour les invités de marque. Soit un ministre qui arrive, on ne va pas le laisser à l'extérieur dans un bureau et qui est vraiment bien assis. Alors, le bureau est toujours accompagné de là où les gens peuvent trouver à manger, à l'instauration. Et ce sont des bâtiments différents. On a séparé le bâtiment administratif et le bâtiment qui va avoir tout pour la restauration, comme ça, les dépôts, les endroits alimentaires. Denseignement, c'est là, les gens qui arrivent, peut-être, les mecs admettent être qualifiés, puisqu'ils viendront des vides à ça ou de l'autre côté, ils doivent trouver un endroit où ils peuvent dormir. C'est ainsi qu'ils auront prévu les dortoirs. Mais vous allez maintenant que nous allons séparer les dortoirs avec le bâtiment administratif à une certaine distance. Parce que nous savons que là où les gens habitent, il y a des fois du bruit, il y a des fois de causerie, il y a des fois certains endroits de plaisanterie qui, peut-être, ne seront pas adaptés à la présence des hauts responsables. C'est ainsi que nous aurons dûment résolu les problèmes en les séparant de quelques distances de l'endroit réservé à l'administration. Assurez-moi, toutes les conditions sont vraiment réunies. Si nous exécutons ces travaux, c'est parce qu'il y a eu également l'implication de l'église kimbanguiste par son chef spirituel qui a une fois, n'est-ce pas, déclaré que c'est le fils du pays, n'est-ce pas, qui devait construire cette route de la passion aimant. Aussi pour le chef spirituel, le papa Sibu Kimbangu, pourquoi ne pas aussi penser au papa Mbenzaki et son conseil principal et toute la communauté qui nous accompagne. Merci beaucoup. Vraiment, terminer cette émission sans penser à l'église, ce ne serait pas cette émission appropriée pour la route. le chemin de la passion. Parce que le visionnaire de cette route, c'est bien le bien de l'église kimbanguiste. Et c'est lui qui arrive juste à décrocher ou à obtenir l'implication personnelle de l'État. C'est bien le bien de chef spirituel, papa Simon, qui parle. Donc, nous les remercions pour surtout les choix qu'il a fait. C'est vrai que c'est une prophétie et la prophétie doit être réalisée et c'est le fils du pays qui va construire le chemin de la passion. Et le fils du pays, c'est l'église qui a pu obtenir ces fils du pays entre le maître et l'entreprise à construire ça. Nous nous félicitons et nous remercions l'église pour les choix apportés à notre église. Et aussi, nous promettons à l'église de ne pas le désirer, d'être à la hauteur de ses travaux jusqu'à son achèvement. Donc, nous jetons vraiment le flair au fils et nous promettons à l'église d'être calme et de savoir qu'il ne sera jamais déçu. Merci, monsieur le chef de la mission. Bien sûr. Bonjour, cher ingénieur. Bonjour. Bonjour. Je vous souhaite que vous êtes ingénieur environnementaliste sur Adil Contaxable. Vous avez parcouru à pied la route Chemin de la Passion et Banzangou-Ankamba. Qu'est-ce que vous avez comme effet ou fait d'espérer trouver dans cette route qui pourra avoir un impact environnemental ? Bon, si on doit arriver à les aspects d'impact environnemental sur la route de la Passion, après qu'on ait fait la prospection, il faut premièrement noter qu'il y a certaines habitations qui se trouvent sur l'emprise de la route. Et étant donné que la route sera construite sur cette tracée, l'activité va certainement avoir un impact social et environnemental sur ces populations. C'est à cause de cela que nous avons pu faire une prospection et un enregistrement par rapport à ces populations qui sont sur l'emprise de la route. Et aussi, nous devons aussi ne pas oublier que nous avons fait une consultation du public pour leur annoncer déjà la venue de la route afin que cette population puisse être alertée et se préparer par rapport à cette situation. Mais il y a aussi des impacts environnementaux liés à la nature, sur les arbres, sur la végétation, au sujet duquel nous avons aussi identifié par rapport à nos études. Et je crois que l'ingénieur Pierrot pourra encore en dire plus. Croyez-vous, cher ingénieur, que vu les études que vous avez menées tout au long de cette trajectoire, au Banzang et au Kamba, ce sont des études qui pourront faciliter l'entreprise à mieux faire ses travaux et laisser la population en paix ? Oui, certes, la route est un peu difficile. Il y a beaucoup de contraintes qui pourraient déranger certaines populations, mais nous sommes là pour essayer de pallier à ces difficultés-là. par exemple, il y a des maisons à détruire. Je sais que beaucoup de riverains, surtout qu'on a remarqué, sont trop conservateurs. Donc pour les déplacer, certains seront un peu méfiants, surtout ceux qui ne sont pas de l'église. Mais pour ceux qui sont de l'église qui m'aggliste, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'entreprise prend en compte tout ce que vous avez découvert en cours de route ? Oui, l'entreprise prend tout en compte parce que, par exemple, pour le moment, il y a certains champs qui sont déjà... qu'on a déjà résolu le problème pour... qu'on a indemnisé pour ouvrir la route. Donc il y a certains cas qui ont déjà été réglés pour ouvrir la route. D'accord, merci beaucoup, cher ingénieur. Et je ne sais pas ce que vous avez aussi un mot à ajouter par rapport aux travaux que vous avez déjà effectués dans votre secteur de l'environnement. Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Alors, les mots à ajouter par rapport aux certains travaux que nous avons déjà réalisés, j'aimerais dire plutôt des choses positives. C'est-à-dire, après que les travaux se sont en train de se réaliser, nous avons constaté que, déjà, la population, elle est ouverte par rapport à la réalisation de ces travaux. Et lorsque nous entrons en contact avec eux, ils sont vraiment disponibles et disposés à écrire les travaux. Ce qui fait que, du point de vue environnemental, nous ne connaissons pas beaucoup de difficultés quant à la population. La population arrive à comprendre l'impact de cette activité qui apporte le développement. parce qu'il faut aussi préciser que lorsqu'on parle de l'environnement, on ne parle pas que de la nature, mais on parle aussi des esprits socio-économiques. Alors, cette population, elle est heureuse de recevoir la réalisation de ces travaux-là. Et je vous le dis, c'est le point de vue d'être pour nous considérer cela comme un impact environnemental et social positif. Donc, c'est vraiment un élément que je pouvais aussi dire par rapport à ce qui se fait déjà actuellement. Mais vous êtes dans la construction sale. Voyez-vous que vous allez très bien faire ce travail et faire avancer l'entreprise ? Bon, d'abord, il faut d'abord signaler que c'est entreprise de construction qui ne partent du secteur d'environnement et ils font une erreur parce que la construction, c'est d'abord la destruction de la nature. Pour construire, il faut construire. Alors, il faut prendre une précaution où on n'est pas en train de vivre d'environnement. Donc, il faut prendre une disposition pour essayer de réduire à ces impacts négatifs qu'on pose à tout moment à l'intérieur de moi pour protéger cet environnement qui nous est chère. En guise d'ajout, c'est que par rapport à cette question, oui, nous sommes en train de bien faire ce travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est palpable parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas connu un problème environnemental qui donne un son négatif par rapport à ce que l'entreprise est en train de faire. Donc, c'est un élément vraiment positif qui est en train de prouver que nous faisons notre travail à Bonissien et nous promettons de le faire jusqu'à la fin comme on a commencé. Il y a eu une volonté, n'est-ce pas une personne qui a dû accepter que vous puissiez, n'est-ce pas, être engagé dans cette entreprise et également ajouter votre pierre. Elle est pour l'ADG et l'entreprise. Bon, j'aimerais premièrement dire merci à l'ADG parce qu'il a fait un choix et un choix qui est judicieux et prioritaire pour cette entreprise parce que cette entreprise est en train de connaître une ascension, est en train de connaître une maturité et dans ce processus de maturation, elle est en train vraiment d'intégrer les aspects qui vont faire d'elle une entreprise référentielle au niveau du pays. Alors, le fait de choisir ou d'intégrer l'environnement comme étant un des départements qui doit faire, qui doit évoluer dans les réalisations des projets, c'est quelque chose de visionnaire. On voit que l'ADG de cette entreprise, notamment M. Adimachi, Jean-Benoît, est en train de voir loin les choses et c'est pourquoi il a intégré cette partie au niveau de l'entreprise et nous pouvons simplement lui dire merci et nous attacher davantage à lui parce que nous voyons qu'il a un côté visionnaire à cet effet. Merci, cher ingénieur environmentaliste. Merci.